Bonjour, nous allons accueillir cette deuxième présentation Claude Sylvani qui est chef de projet de numérique à l'université Paris-Dauphine et Alohani Moustapha qui est directeur adjoint, coordinateur de projet de système d'information à la direction des ressources informatiques la DRI de l'université de Paris-Nanterre. Donc messieurs, je vous souhaite une bonne présentation, merci. Nous sommes là pour vous présenter l'application eSubstage qui vient en remplacement de l'application Pestage en charge de la gestion, de la création et du suivi des conventions de stage de nos étudiants. Cette application vient d'une démarche d'évolution portée par le consortium eSubportail depuis déjà 2019 avec une volonté de réécrire l'application et aussi de la moderniser. Puisque c'est une application qui est en place depuis déjà pas mal d'années, qui est mature et il est nécessaire de la faire évoluer pour la placer dans l'air du temps, notamment par rapport aux technologies web et puis aussi aux usages changeants de nos étudiants. Donc le comité de pilotage a été installé dès mai 2019 avec les établissements que vous voyez sur la JAPO et aujourd'hui en fait ce comité a évolué puisque d'autres établissements nous ont rejoints, d'autres sont partis mais le projet tourne autour de ce socle commun aujourd'hui. Donc l'objectif de ce projet c'est donc de développer une nouvelle application en se basant sur une interface graphique mise à jour et aussi sur une technologie moderne et facile à maintenir. L'un des autres objectifs c'est aussi de permettre aux établissements de pouvoir paramétrer très simplement l'application via une interface orientée utilisateur, leur permettant d'être totalement autonome dans la gestion du paramétrage de l'application. Donc ça passe par paramétrer simplement la page d'accueil de l'application jusqu'à des éléments beaucoup plus pointus comme pouvoir par exemple personnaliser un appel LDAP ou des choses comme ça. Voilà. Et puis la force aussi de cette application c'est de permettre en fait de répondre aux besoins des établissements puisque en fait cette application a été pensée sur la base d'une enquête faite auprès des très nombreux établissements utilisateurs de l'application. Donc c'est vraiment une application qui est résolument tournée vers les besoins des établissements. Donc au niveau de la coordination du projet il y a moi-même qui suis chef de projet auprès de l'université Paris-Dauphine PSL il y a mon collègue Moustapha qui oeuvre à l'université Paris-Nanterre et puis on a un socle, un groupe de travail qu'on appelle GT fonctionnalité dont l'objectif est de travailler sur la rédaction des expressions de besoins, des spécifications et aussi être interface avec les différentes équipes techniques donc les développeurs ou Moustapha pour les aspects également techniques. et on s'appuie sur un prestataire aux AXIS pour réaliser les développements. Donc au niveau du fonctionnement, on a recours en fait à des appels auprès des établissements qui nous dégagent des ressources. Moi-même je suis prêté par l'université Dauphine, Moustapha c'est Nanterre. Donc on fait souvent appel aux établissements pour nous prêter main forte notamment dans le cadre de la recette où 12 établissements ont participé à la recette de l'application ce qui est formidable parce que ça nous a permis de gagner un temps précieux et de pouvoir livrer l'application dans des délais très très courts, très contraints. Je ne m'avance pas si je dis moins de 4 mois à peu près. Donc vraiment une forte équipe aux 4 coins de la France. Donc il y a la mise à disposition d'une instance commune. Donc on a travaillé sur une instance commune qui était hébergée chez nous et qui est maintenant hébergée sur le GitHub de e-subportail. Ce qui a permis aussi de mutualiser les efforts et d'arriver rapidement à un livrable pleinement fonctionnel. Et au niveau de la méthodologie de travail, donc on était sur une méthodologie agile hybride où on a travaillé par sprint avec des fonctionnalités bien définies et des délais très contraints. Donc la documentation était partagée. Voilà, on a profité pleinement des usages des applicatifs modernes de travail collaboratif. Donc voilà, de très nombreux contributeurs. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez que beaucoup d'établissements utilisateurs de l'application Actuel Pestage ont contribué à cette nouvelle application. Donc là, c'est une copie d'écran de la page d'accueil de l'application dans son environnement de qualification. Donc ce qu'on a voulu, c'est que toute l'interface d'accueil que vous voyez ici est entièrement personnalisable, que ça passe par la couleur du fond jusqu'à la police en passant par le texte. Chaque établissement est maître de personnaliser l'application, de la mettre aux couleurs de son établissement. Vous avez à gauche un menu qui est très sobre, qui synthétise les différentes fonctionnalités de l'application. et chacun de ces menus est bien entendu, enfin, chacun menu est paramétrable, donne accès à des paramètres de l'application qui sont également très clairement définis et très facilement accessibles. Donc au niveau de l'interface, on a utilisé la technologie Angular Material UI pour avoir une interface moderne et répondant aux usages d'aujourd'hui. Et ce qui nous a aussi permis de gagner du temps dans la mise en œuvre puisque cet Angular Material comprend des composants qui sont facilement utilisables sans avoir besoin de développer des composants spécifiques. Et puis une interface évolutive, donc possibilité d'ajouter de nouveaux composants. On peut ajouter des nouveaux composants et l'utilisateur décide des fonctionnalités avec des contraintes techniques plus faibles que sur une technologie classique. Donc là, on a une copie d'écran de la page de création d'une convention de stage. On a utilisé des codes couleurs pour matérialiser l'état de complétude de chacun des onglets. Donc l'étudiant, quand il se connecte, visualise en un coup d'œil où il en est de l'étape de complétude de sa convention de stage avec notamment en vert les onglets qui ont totalement été complétés et en rouge ceux qu'il reste à compléter. L'étudiant est à la totale autonomie dans l'ordre de complétude de sa convention de stage, hormis le premier onglet qui est nécessaire à la création du mode brouillon, parce qu'en fait, l'étudiant a la possibilité d'avoir un mode brouillon, c'est-à-dire qu'il peut revenir autant qu'il veut sur sa convention, mais il peut aussi naviguer dans les différents onglets. Donc en fait, les fonctionnalités améliorées, c'est déjà une reprise et iso-fonctionnalité de l'application Pestage qui va disparaître. Et ensuite, on y a apporté aussi les évolutions demandées par les autres établissements. Donc on a amélioré le workflow de création et de validation des conventions. On l'a rendu beaucoup plus souple et personnalisable. On a simplifié la saisie et aussi on a amélioré le moteur de recherche, notamment des conventions de stage, qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à utiliser. Donc je l'ai déjà plus ou moins dit, mais le paramétrage, il a été simplifié. C'était l'une des grosses attentes de cette application, puisqu'avant, le paramétrage se faisait par l'intervention de compétences techniques, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de compétences techniques pour paramétrer l'application. Et puis, on est sur un modèle de convention simplifié où chaque établissement a la possibilité de disposer d'un modèle standard, celui fourni par la DGSIP. mais chaque établissement peut maintenant créer son propre modèle de convention, autant qu'il le souhaite d'ailleurs, et les personnaliser. Et donc là, c'est une autre copie d'écran de l'application où on voit qu'ici, d'autres onglets ont été complétés par les étudiants. Alors ici, ça ne se voit pas, mais on a une étape intermédiaire qui est la couleur orange, qui signifie que la saisie a débuté mais n'a pas été terminée. Et puis enfin, par rapport aux évolutions, l'une des grosses évolutions synthétisées par les premières lignes à gauche qui sont la génération en masse des conventions, la saisie des éléments de la convention dans un tableau, l'envoi par mail des conventions, concerne les INSP où on a eu une forte demande des INSP pour pouvoir créer via cette application leurs conventions en masse parce qu'ils ont un besoin différent des établissements où là, ce ne sont pas les étudiants qui créent les conventions mais ce sont les gestionnaires qui vont créer les conventions en masse avec des particularités. Donc, ça sera pris en compte et puis ensuite, d'autres évolutions qui vont être apportées au fur et à mesure. Je vais vous parler un peu plus de l'architecture technique de l'application. Dans un premier temps, les briques techniques, quelles sont-elles ? Il y a un back-end qui est fait en Spring Boot, un front-end en Angular, on vous a parlé tout à l'heure d'Angular Matériel, la persistance de données qui est faite avec Ibernet, JPA, et puis un des objectifs principaux d'un point de vue technique pour l'ensemble des établissements, c'est la reprise de données, évidemment. On a déjà, pour certains établissements, un pestage et l'idée, c'est de passer de pestage à substage de façon, j'allais dire, presque transparente, en tout cas, de la manière la plus simple possible. Et donc, ça, c'est fait aussi, effectivement, avec des composants tels que LiquidBase qui va nous permettre de versionner la base de données, donc de partir du modèle pestage initial et puis d'accompagner toute l'évolution de manière un peu automatique et puis plus tard, aussi, les évolutions de substage de manière un peu plus automatique. Un des objectifs aussi importants, c'est de cloudifier l'application. Demain, on va voir ça dans le slide suivant. Demain, qui sait peut-être que l'application sera hébergée peut-être pas par l'établissement mais par un établissement voisin ou par, pourquoi pas, le consortium ESUP ou d'autres. Donc, on voit dans le schéma ici, vous voyez à gauche l'application ESUP Stage qui peut être hébergée quelque part. Vous avez là l'établissement avec la partie DMZ. on a une partie web service qui est hébergée dans la DMZ et qui permet, elle, d'être exploité par ESUP Stage et qui va accéder, de façon sécurisée, évidemment, aux SI de scolarité apogées ou pégases. Et puis, évidemment, aussi, la partie LDAP. Alors, la partie LDAP est un peu, quelquefois, contrainte. Pas dans tous les établissements, mais des fois, on n'a pas accès au LDAP de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans la zone privée. Donc, on a deux modules. Un module ESUP Stage qu'on a appelé ESUP Stage, c'est l'application, véritablement. Et un module qu'on a appelé ESUP SISCOL, c'est le module d'intégration au système d'information qui est, lui, sûr, hébergé dans l'établissement pour des raisons de sécurité. Ensuite, là, il y a un petit schéma pour expliquer un peu comment se fait l'intégration au système d'information. donc, on a, évidemment, Apogée, on a les web services Apogée que vous connaissez tous, qui évoluent aussi. On aura, donc, c'est le travail aussi qu'on est en train de mener, effectivement, les API reste de Pegas auxquelles on va s'authentifier. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir ce module d'interopérabilité, SI intégration, et qui viendra interroger. Aujourd'hui, c'est fait Apogée et puis, demain, Pegas pour pouvoir être finalement assez indépendant. On va parler d'ailleurs des API reste et du module d'interopérabilité d'une façon un peu plus précise. J'ai encore un peu de temps. Donc, avant, après. Alors, avant, c'était mieux peut-être. En tout cas, les applications telles qu'elles sont et entre autres, aussi Pestage, on a un couplage fort entre les applications système d'information, que ce soit LDAP ou bien la plupart des composants liés à Apogée. Et donc, à chaque fois qu'on avait une évolution web service Apogée, on avait quand même la difficulté de pouvoir effectivement redévelopper une partie de l'application, la redéployer dans une nouvelle version, etc. L'idée, c'est qu'après, pourvu que ça dure, les choses changent, évidemment, c'est d'avoir un couplage faible entre le système d'information et les applications. Avoir une couche d'abstraction. Alors, on en avait des couches d'abstraction avant de base de données, évidemment, mais là, c'est d'avoir une couche d'abstraction, cette fois, de la donnée, de faire en sorte aussi qu'on ait de la gestion de la donnée, des ACL sur la gestion de la donnée. Et sur la partie RGPD, c'est quand même très important, c'est-à-dire que là, on ne fournit que les données nécessaires à la création de conventions de stage. Et en plus de ça, le développeur, lui, n'a pas accès à tout. C'est ce module d'interopérabilité qui gère les accès et, évidemment, protège aussi la donnée. La partie RGPD est quand même essentielle, même lors des développements ou même lors des accès. Voilà, et puis on va pouvoir aussi fonctionner en mode SAS et utiliser les API REST. Juste une petite partie sur le plan technique, ce module d'interopérabilité, il est fait en Spring Boot, on a utilisé Spring Dock Open API UI. Donc, c'est chez nous le développeur M. Chiraga qui a développé ça, je présente ça pour lui. Voilà, l'architecture et puis, pardon, je n'ai pas parlé du client. Le client qui est utilisé, c'est un client qui est généré à partir d'une API, à partir, pardon, d'une librairie Java et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut de façon indépendante vis-à-vis de l'application au substage, tester évidemment si les données sont bien récupérées et éprouver évidemment l'interopérabilité avec le système d'information. Alors, j'ai mis ici des copies d'écran sur les appels REST avec Swagger User Interface. Voilà, quelques petits appels, je ne vais pas insister, mais c'est comme ça qu'on fait aussi les tests d'interopérabilité. et puis là, je vais vous parler un peu plus de l'environnement. Je trouvais intéressant pouvoir parler de ça, c'est qu'on est quand même dans un cadre un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on a quand même un développement qui s'est fait en plus dans une période un peu complexe pour tout le monde avec deux environnements de recettes différents, celui de Dauphine, celui de Nanterre et puis effectivement deux environnements de développement différents, celui de SUP, on va dire, les collègues en établissement et celui d'une société privée. Donc, c'est un peu la cohabitation qu'il a fallu mener et pour cohabiter, ça l'illustre un tout petit peu, il faut discuter, il faut parler, il faut échanger. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir avancer sur le projet. Et donc là, la partie technique est aussi importante, c'est-à-dire qu'on a utilisé aussi de l'intégration et du déploiement continu pour ça, pour discuter, pour cohabiter aussi. Donc, cette intégration et déploiement continu à Dauphine, ils sont plutôt bien dotés, ils ont une équipe DevOps qui est dédiée, ils font de l'intégration du déploiement continu avec un repo Linux, donc ils déploient leur application comme ça, ça marche plutôt bien, ils sont en prod sur d'autres applications. À Nanterre, on n'est pas en prod sur ce type d'architecture, on a des architectures plutôt classiques, mais par contre, les équipes, il a fallu quand même qu'elles s'adaptent et qu'elles puissent effectivement mettre en place, on va dire, une architecture DevOps simple, toute embarquée, il ne faut pas perdre de temps, c'est dédié aux développeurs, il ne faut pas perdre de temps et permettre effectivement de qualifier les fonctionnalités à Nanterre, comme c'est fait aussi à Dauphine, et aussi de qualifier la reprise de données qui est quand même importante. Donc tout ça, c'est fait avec des outils, je vais en reparler très rapidement, ces outils-là, c'est un outil qui s'appelle Caprover, qui est un serveur de déploiement d'applications, base de données, basé sur Docker et Swarm, l'orchestrateur Swarm, qui est, vous connaissez peut-être Kubernetes, Swarm aussi, c'est à peu près l'équivalent. Drone.io qui est un serveur d'intégration continue, et enfin, l'application Caprover qui héberge le guide local, Drone.io dont j'ai parlé, qui fait de l'intégration continue, un registre Docker, l'application, le substage et même la base de données. Donc ça se présente à peu près comme ça, il y a un App Store, alors c'est assez intéressant, on peut installer comme ça des applications, la base de données, ce genre de choses, assez simplement, assez facilement. Et voilà l'architecture, quand au début, le guide était chez Dauphine, donc quand les déploiements étaient réalisés chez Dauphine, à Paris-Nanterre, grâce à cette architecture-là, en un clic, ce qu'on faisait, c'est qu'effectivement, il y avait un clone des sources, ensuite un build, on publiait effectivement dans le registre Docker, et ensuite, effectivement, on avait le déploiement de l'application, et donc ça, en quelques minutes, mon collègue Claude nous dit, bon, ils ont fait des développements, tiens, tu peux vérifier, je clique sur un bouton, je vais prendre un café, je reviens, c'est déployé, et donc on peut ensuite qualifier l'application. Voilà pour ça, alors je vais vous montrer quelques fichiers, il y a un fichier, effectivement, qui permet de réaliser la configuration particulière à Nanterre, qui est le fichier Properties, on a un fichier Dockerfile qui permet de créer l'image, de dockeriser, dans le registré, et puis voilà le workflow, clone, build, publish, deploy, assez classique, finalement. Voilà, je ne vais pas insister, voilà quelques captures d'écran, voilà ce que fait l'outil, alors je voulais en parler parce que je trouvais que dans les DSI, quelquefois, il y a des collègues qui souhaitent réaliser des développements, souhaitent avoir, parce qu'ils ont entendu parler que ça se faisait ailleurs, souhaitent avoir peut-être ce même type d'architecture, dans les DSI, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours la possibilité comme le fait de l'université de Dauphine de proposer une équipe DevOps, ils peuvent faire ça, c'est dans le cadre du développement, mais ça permet, comme je vous l'ai dit, d'aller très vite et de qualifier au fur et à mesure les développements auprès du métier. Voilà, donc ça, ce sont les applications qu'on a déployées de cette manière-là. Voilà, la présentation est terminée, j'ai mis quelques liens sur le wiki SUP, sur les sources, les contacts, et puis, juste petite information concernant un peu ce que je viens de parler, c'est-à-dire tout ce qui est DevOps, etc. Il existe chez SUP un groupe de travail qui est d'ailleurs animé par Pascal Rigaud, d'ailleurs je crois que c'est en juin, le prochain, et voilà, les collègues des différents établissements discutent de ça, discutent de ces orientations-là qui sont importantes, je pense, pour les universités. Vous voulez, avant de terminer, je vais juste rajouter que le projet ISUPSTage fait partie de DEMO-ESPLéade, c'est important de le signaler, et puis je voulais remercier chaleureusement Francis Forbeau qui est présent dans la salle, Xavier Maïos, excusez-moi si j'écorche son nom, Jean-Michel Valde, Mathilde Guérin et Julien Dupré qui participent au projet, notamment au comité de pilotage et aussi à la partie un peu plus logistique. Mes responsables, Frédéric Vuillot et Djalal Bahamara, Yael Torza de Paris 1 et Rachid Damani qui contribuent beaucoup au projet et qui nous aident notamment sur les retours concernant les anomalies ou des demandes d'évolution. Oui, Yael qui s'est occupé de pestage et qui s'en occupe encore. À propos de Paris 1, on remercie aussi Émar Enlis, j'ai parlé de Pascal Rigaud tout à l'heure, à l'UPHF, Florent Farennaud, Johan Coleman qui travaillent aussi sur le déploiement à SUP. On a travaillé aussi avec des collègues qui ont développé d'autres applications SUP comme eCandidat, Kevin Ergallant, Charlie Dubois qui nous ont aidé sur la partie avec Pégase. Sur la partie aussi, j'ai oublié notre collègue de subsignature, David, j'ai oublié son nom. Vous vous en souvenez. Les collègues de PC School, évidemment, Jean-François Langlamet, Raymond Bourge, ici présent, Sébastien Petit-Demange, Laurent Ajanjo, Bouenel Tanvert, Emmanuel Michel. C'est important pour nous parce qu'on n'est pas tous les deux et il y a du monde derrière qui fait en sorte que cette application existe. Merci. Merci messieurs et remercions tous ceux qui ont contribué. Merci. Un bel exemple de travail en communauté. Est-ce qu'il y a une première question ou est-ce que je lance la première question qui était est-ce que les établissements peuvent commencer à installer le substage et dans quel cadre en fait ils peuvent-ils le faire ? Alors aujourd'hui, les substages, vous avez vu, les sources sont là, le wiki est là. On a quelques établissements, entre autres, notre collègue Yael, aussi à Lille, le PHF aussi qui va commencer, qui sont un peu précurseurs dans le déploiement. On corrige aussi quelques petits scories du genre les bases de données, en tout cas, les champs de bases de données, donc le modèle qui a été changé quelquefois dans les établissements parce qu'un champ qui n'était pas assez grand on l'a grandi. Ça, on n'avait pas prévu. Donc voilà, on a fait des corrections de ce type et donc, oui, vous pouvez l'installer. L'idée, c'est que ce serait bien si vous l'installez de nous prévenir comme c'est éventuellement on peut vous accompagner en espérant que vous ne vous y mettez pas tous en même temps et qu'on puisse le faire de façon agréable pour tout le monde. Merci. Oui, une question au fond, peut-être ? Là-bas, pardon. Monsieur au fond était avant. Il y en avait une par ici, peut-être plus près ? On commence là et après, j'ai un micro. Là, pardon. Merci bien. Bonjour, Faridat Caron, Université de Lille. Bonjour. Ce que vous avez dit sur la partie des bops, ça va faire rire une bonne partie de mes collègues ici présents. Mais pour le coup, j'avais deux questions même. La première, c'est pourquoi vous avez choisi ce type d'environnement Docker, Swarm, Drone.io pour faire votre partie CI-CD ? Est-ce que c'est une recommandation du prestata avec qui vous travaillez ou est-ce que c'est des recommandations USUP ? Et ma deuxième question, c'est sur la partie couplage faible dont vous avez parlé. Alors, accessoirement, on a eu Pestage à l'Université d'Artois quand j'étais encore là-bas pendant sept ans, donc je connais très bien le produit. Et du coup, je me demandais c'était quoi la partie, comment dire, je ne comprenais pas trop la partie SI que vous avez mis entre les deux. Est-ce que c'est juste du DTO qui permet de transformer des objets et les convertir en... C'est une couche supplémentaire de DTO ou c'est autre chose ? Voilà. Merci. Alors, la première question, je voulais revenir, mais la première question concernant pourquoi Drone.io, etc. vraiment pour des raisons de facilité et de non-perte de temps pour les collègues qui réalisent des développements et donc, ça n'est pas imposé par qui que ce soit. Alors, l'intérêt, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que c'est un peu tout embarqué. On a une plateforme qui permet d'embarquer très facilement des applications en quelques clics. On a voulu la faciliter. Alors, je ne dis pas que ce type de... Et d'ailleurs, je ne le dis vraiment pas que ce type d'architecture soit bonne pour la production. Pas du tout. Elle est plutôt bonne pour le développement et c'est ça l'objectif. Notre objectif derrière, c'était de qualifier rapidement l'application et donc, d'être dans cette agilité-là. C'était surtout ça l'objectif. Et donc, pourquoi ces outils-là ? Parce qu'on a considéré qu'ils se déployaient très rapidement, très facilement et qu'on obtenait le résultat escompté. Voilà les raisons. Ensuite, vous aviez posé... C'était par rapport à la brique supplémentaire que vous avez mise pour accentuer le couplage faible entre la partie admettons des apogées et l'évolution du genre qui, pour le coup, n'impacterait plus l'application de Pestage. L'idée, c'est de faire évoluer lorsque le système d'information ou les API évoluent, de faire évoluer simplement cette brique-là. L'autre idée aussi, c'est de se dire que c'est quand même une partie un peu sensible. Si on est même dans un... On va dire dans du cloud, entre guillemets, tous les établissements n'accepteront pas d'accéder directement aujourd'hui il y a des établissements qui vous disent que mes web services s'apogées, je ne les expose pas à l'extérieur. Il va y avoir deux questions. C'est aussi pour des raisons de sécurité, de faire en sorte que ce module-là soit présent quand même dans les établissements, éventuellement proche du système d'information, que ça n'impacte pas la sécurité, que le RSSI ne s'oppose pas non plus à ce genre de choses. c'est ça l'idée avant tout. Et l'autre idée aussi c'est de se dire on a parlé d'apogées de Pegas mais peut-être que d'autres établissements souhaitent s'interfacer avec d'autres systèmes d'information, de scolarité. Pourquoi pas ? Ils n'ont que cette partie-là à développer. Et vos environnements de déploiement continu, c'est en environnement de staging, pas en prod. Sinon vous faites du delivery continu pour la prod. Alors j'ai bien dit, on ne fait pas ça en production. On n'utilise ça qu'en développement. Une question suivante. Je n'ai pas bien vu où c'était. C'est toi. J'arrive. Attention, cascade. Hop là. Oui, merci pour la démo et le travail réalisé parce qu'effectivement je pense que ça va servir à beaucoup de monde. J'ai bien compris le principe de la communication avec tout le monde et notamment les anciens présidents de la République. Dans ce principe-là, vous envisagez comment la partie signature électronique et paraffeur et coffre-fort ? Est-ce que c'est dans les évolutions ? Comment vous comptez l'interfacer ? Alors la partie signature électronique, c'est justement une fonctionnalité qui fait partie du lot en cours de développement. Donc il y aura deux solutions qui vont être embarquées. La première, c'est celle d'ISUP, ISUP signature, qui va être embarquée avec l'aide de mon collègue Mustapha. Et la seconde solution qui sera proposée, c'est celle avec Fast de DocaPost, où on va travailler à mettre en place tout ce qu'il faut en termes d'interopérabilité pour pouvoir se connecter à Fast de DocaPost. Donc après, les établissements pourront éventuellement, s'ils le souhaitent, utiliser d'autres solutions de signature électronique. Mais en tout cas, avec ISUP, dans ISUP Stage, sera fourni ISUP signature et une aide, même plus qu'une aide, une interface avec Fast de DocaPost. Merci. Merci, messieurs. Une dernière question ou pas ? Ah, tout au fond. Attention, je vais retenter. Je répète la question, c'est est-ce que c'est pensé pour les mobiles ? Alors, merci de poser la question, puisque c'est un point que je devais aborder et que j'avais oublié. Donc, l'application à ce jour, à l'instant T, elle n'est pas pensée mobile first, il n'y a pas d'application responsive design. En revanche, ça fait partie des projets d'évolution et on a une étude en cours pour l'application du responsive design, une étude en cours en termes de faisabilité que de chiffrage pour pouvoir l'appliquer. Donc, c'est une volonté qu'on a de rendre l'application utilisable sur n'importe quel support et ça viendra, ça viendra pour l'instant, c'est en phase d'étude. Pareil, en fait, ça fait partie de slow. J'ai lancé, avec l'aide de Moustapha et le soutien du comité de pilotage, donc une étude sur ce point parce que c'est assez complexe. On a aussi, notamment, la partie RGPD qu'il faut qu'on étudie pour également bien prendre en compte les contraintes imposées par la directive RGPD. Une ultime question. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un peu une remarque et j'imagine qu'elle est inutile, mais on est d'accord que les sources sont là, les établissements peuvent regarder, télécharger, utiliser, mais on compte sur eux pour adhérer à ISUP parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du lot. Merci à tous. Merci messieurs, merci beaucoup et remercier aussi tous ceux qui ont contribué. Merci.